Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Au foudou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je partage avec vous un soir dans ma vie de maman. C'est une vidéo de motivation, vie de maman. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de toute cette motivation. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, moi c'est Nathalie, maman de deux filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. Et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon style de vie, vie de maman. Avant de faire tout le boulot que j'avais à faire ce soir-là, j'ai commencé par monter mon étagère à chaussures que j'avais commandé sur un site, je crois, à Njoa Gogo, quelque chose comme ça. J'avais commandé cette étagère parce que je la trouvais hyper intéressante pour le rangement des chaussures. Donc quand j'enlève toutes les pièces du carton, je les ai classées, j'ai compté et ce n'était pas suffisant. Il manquait une pièce parce que sur le carton, c'est indiqué le nombre de pièces et comment on le monte. Donc quand on a monté, voilà ce que ça a donné, ça a cinq étagères. Cet endroit, c'est l'endroit de la pièce qui est manquante, mais ce n'est pas trop grave. J'avais quand même rappelé, ils m'ont dit qu'ils verront si le livreur va revenir avec. De toutes les façons, je suis très contente de cette étagère parce que ça va me permettre de désencombrer un espace de ma maison et ranger toutes les chaussures là-dessus. Pour moi, c'est un très bon achat pour le rangement et le désencombrement de ma maison. Bon, voilà ce que ça donne. Étant posé dans mon couloir, j'ai mis les chaussures. Le panier de lessive qui est là à côté, je vais venir faire le tri et ce soir dans cette vidéo, nous allons faire la lessive et passer à la cuisine. Je vais partager avec vous la cuisine africaine. Le linge dans la vie des mamans, c'est quelque chose qui est interminable. Tous les jours, nous avons de la lessive. Et pendant que je triais dans ces vêtements, j'ai découvert des vêtements qui avaient des taches, des trucs dessus comme la sève. Carrément comme la sève, pourtant cette semaine-là, je n'ai pas fait la banane malaxée. Les enfants, c'est un mystère. Donc là, maintenant, je vais me mettre à trier les vêtements qui ont des taches et mettre de côté, trier des vêtements qui sont de couleur et mettre de l'autre côté. J'ai vu un détachant à casino, donc quelque chose pour m'enlever les taches à 4000 francs, je crois à 2 litres. Mais je me suis dit que je vais encore fouiller, donc je suis allée à Carrefour. J'ai vu un autre détachant qui me semblait plutôt moins cher et pratiqué dans l'utilisation parce que dans une boisse près, qu'on peut faire seulement spray sur la tache. C'est marqué dessus, à spray sur la tache, il s'est posé 5 minutes avant l'utilisation, dont je l'utilise déjà depuis plus de 2 semaines. Et donc, je spray sur toutes les taches, je traite les habits un par un pour être sûre qu'une fois sorti de la machine, je n'aurai plus de taches sur les vêtements. Les vêtements des enfants, on est vraiment obligé de prendre beaucoup de temps pour ça, afin que le vêtement soit toujours propre. Surtout pour des mamans comme moi qui n'achètent pas tellement de vêtements, moi je ne remplis pas la maison de vêtements. Du coup, le peu qu'elles ont, je suis obligée de bien entretenir. Ceux détachant, c'est là dont j'ai mis sur les vêtements et même sur les collants, même sur ceux que je devais tremper avant de laver. Et j'ai laissé poser plus de 5 minutes quand même. C'est vrai que c'est marqué dessus 5 minutes, mais à chaque fois, je laisse poser plus de 5 minutes parce que je suppose que les taches des vêtements de mes enfants sont vraiment coriaces. Pour ne pas être débordé avec le linge, je fais 2 lessives par semaine, une le mercredi et l'autre le week-end. A chaque fois, je lance 2 à 3 machines. Quand c'est pour les enfants, généralement c'est 2 machines et pour nous, c'est 1 machine. Les vêtements sombres des enfants, parfois je mélange avec nos vêtements sombres, mais leurs vêtements clairs et nos vêtements clairs, je les lave chacun séparément. Mais jusque là, jamais mon panier à linge n'est vide. S'il vous plaît les mamans, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment c'est chez vous. A cause du linge qui est interminable chez nous, la lessive, on en a tellement. Nous avons décidé d'investir dans cette machine à laver semi-automatique delta 8 kg. Plusieurs mamans m'ont dit que cette machine était automatique quand on la connectait sur une entrée d'eau. Mais nous ne pouvons pas casser les murs, ce n'est pas notre maison, nous ne pouvons pas casser les murs pour faire une installation de plombier. Du coup, ça ne me gêne pas de pousser de l'eau et verser à l'intérieur et faire ma lessive. Moi, ça me soulage même tellement parce qu'avant, je m'asseyais des heures et des heures pour laver les habits. Donc là, j'ai mis le cycle de lavage numéro 7. Je vais laver 3 fois. C'est un cycle qui me permet d'économiser de l'eau. Parce que les cycles standards, ça lave un peu, ça vide, ça demande de l'eau, ça vide, ça lave, ça vide, ça prend beaucoup d'eau. Ensuite, j'ai mis le liquide lessive Pax dans de l'eau chaude pour l'utiliser en machine. Généralement, j'utilise un liquide lessive fabriqué par une amie. Mais là, je n'ai pas eu le temps pour aller récupérer mon savon. Quand je mets la pose comme ça, je mets la main à l'intérieur. C'est pour vérifier que les vêtements ne sont pas beaucoup. Et s'il y a encore de l'espace, j'ajoute des vêtements. Cette machine prend quand même 8 kilos, donc ça prend pas mal de vêtements. Pendant ce temps, je nettoie un peu les saletés qui sont autour de la machine parce que la poussière s'est posée là-dessus. Et pendant que je fais la lessive comme ça, s'il y a quelque chose à nettoyer, je le fais rapidement. C'est en fait le secret des personnes qui gardent leur maison propre. Quand on voit quelque chose, on le fait rapidement. Ça prend à peine une minute et basta, on passe à autre chose. Or, quand on accumule, on peut facilement oublier. Après, on est tiré sur autre chose et on peut même perdre la motivation. Pendant que les vêtements sont donc en train de se laver, je dois me rassurer que mes seaux d'eau sont pleins. Parce qu'ensuite, je vais rincer. Il va falloir verser de l'eau, faire le deuxième rinçage. Et je profite aussi pour nettoier le miroir de cette toilette-là. Je nettoie l'ampoule qui est juste en haut avant de passer à la cuisine. Avant donc de commencer à faire tout ce que j'ai fait, j'avais mis le haricot au feu. Haricot rouge que j'ai trempé en journée. Je devais cuisiner avec soit le plantain mûr, soit l'igname. Mais les patrons de la maison ont décidé que ce soit avec les miyandons. Une sorte de bâton de manioc. Là, j'ai fait le feu de charbon. Parce que le charbon, ça permet d'économiser le gaz. Quand on veut cuisiner, les choses comme le haricot qui prennent beaucoup de temps au feu. C'est quelque chose qui peut faire plus d'une heure quarante au feu. Le haricot étant donc cuit, je vais mettre dans une passoire juste pour enlever de l'eau. Et puis je verse l'eau du haricot très loin parce que c'est une eau qui sent très mal. Mon haricot, je ne lave pas. Je ne lave pas. J'enlève juste l'eau de cuisson et je vais l'utiliser comme ça. Je reviens sur mon feu de charbon. Je pose la mamie. Je mets de l'eau à l'intérieur. Et je m'en vais enlever mes miyandons. Là, je vais faire bouillir deux paquets de miyandons. Parce que chez moi, on mange beaucoup. On aime bien le miyandons. Et à côté, j'avais déjà apprêté tous mes condiments. La tomate, j'ai écrasé. Les condiments avec tout le mélange qui va dans le haricot, j'ai aussi écrasé. Tout ce qui me manquera à faire, c'est les oignons pour faire frit. Et les crevettes que je vais apprêter toujours dans cette vidéo. Le feu de charbon, c'est un feu que quand ça a bien pris, ça va très vite. Vraiment, ça cuit très vite. Quand on met l'anthus sur le feu de charbon, on ne va pas trop loin. C'est vraiment quelque chose qui chauffe. Surtout le genre de four que j'ai ici. A l'intérieur, c'est bâti avec de l'argile. Et c'est une terre qui chauffe beaucoup. Et en même temps, le miyandons, c'est quelque chose qui ne met pas beaucoup de temps au feu. Pendant que le miyandons est en train de cuire, un abonné m'a dit que les plus petits, si on appelle les crevices, ce sont les gros qu'on appelle crevettes. Donc je vais prendre un paquet de crevices que j'ai dans ma boîte à condiments secs, mon combo à épices, mon combo à condiments secs. Parfois, je choisis d'écraser mes écrivices sur la pierre à écraser, dont j'écrase à la main. Parfois aussi, je décide d'écraser à la machine comme je suis en train de le faire. Maintenant, je vais découper les oignons. Quand je vais terminer de découper les oignons, je vais aller enlever le miyandons. Parce que ça n'a pas trop traîné au feu. Vous regardez la mammite sur le feu de chabon. Quand ça fume comme ça, c'est qu'il y a eu un bois qui s'est glissé dans le chabon. Et c'est le bois qui est en train de brûler. Ça fume sur la mammite. Sinon, le feu de chabon, c'est quelque chose qui ne salit pas beaucoup la mammite. Donc, j'ai regardé mon miyandons et c'est prêt. Après, je vais donc l'enlever du feu, aller verser, enlever l'eau qui avait l'intérieur étalée pour que ça refroidisse. Ensuite, je vais venir mettre de l'huile dans la mammite pour commencer à faire fruits de l'haricot. Ce que vous voyez là, ce sont les feuilles de laurier. Et ici, c'est le thym. Pour faire fruits de l'haricot dans l'huile, je mets une petite feuille de laurier et de l'étain. Avant de mettre les oignons. C'est ce qui viendra parfumer mon haricot sauté. Et pour faire cuire mon haricot, j'avais mis le cannois. Et dans les condiments d'air que vous avez vu là, j'ai mis le poivre noir. Ce sont les choses qui font que le haricot ne fasse pas mal au ventre. Ou que ça ne boudonne pas. Pour les gens qui ont les ventres un peu fragiles. Donc, après avoir fait fruits des oignons, les teints, la feuille de laurier, je vais verser la tomate. Je ne vais pas mettre toute ma tomate parce que je vais juste mettre la quantité suffisante pour l'haricot qui est là. Donc, je vais tourner. Ma fille aussi va m'assister parce que je prends déjà, je cuisine déjà avec elle pour qu'elle puisse prendre la main. À 8 ans quand même, il est important pour moi que l'enfant-fille commence à venir à la cuisine. Maintenant, je vais mettre les condiments verts. Elle va tourner. Je vais ajouter le sel. Il y a de cela plus d'un an que je ne cuisine plus avec le cube. Donc, quand je fais mon mélange de condiments secs avec les crevettes, ça m'assaisonne très bien la nourriture. Maintenant, je mets les écrivices écrasés et je tourne. Puis, je vais mettre le haricot dans la mammite au fur et à mesure. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous faites votre haricot, comment vous sautez votre haricot. Il y a des gens qui font les condiments et versent l'haricot dedans quand ce n'est pas encore bouillir. Mais pour moi, c'est quelque chose qui met tellement de temps au feu et parfois même deux heures de temps et les condiments peuvent perdre leur goût. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Quelle est votre méthode pour faire le haricot? Pour ne pas trop tourner mon haricot avec la louche et le saccager, je vais venir porter la mammite et ses couets pour bien mélanger. Et voilà, mon haricot est prêt et j'ai porté pour venir à la cuisine. Vous voyez, j'ai encore du charbon et sur ce charbon là, je dois sécher le reste de tomate que j'avais laissé avant de garder au congélateur pour l'utiliser en semaine. Même pour faire le sauté de spaghettis des enfants. Moi, je vais manger le riz qu'on avait à la maison. Moi, j'avais fait le mbongo riz et on avait encore le riz. C'est même la raison pour laquelle j'ai cuisiné bien tard parce que je voulais que cette nourriture là finisse d'abord. Donc moi, pourquoi on ne jette pas ce riz là? Moi, je vais manger le riz. C'est notre habitude, les mamans, manger les restes de nourriture et manger les restes de nourriture des enfants. Et c'est même la raison pour laquelle nous prenons trop de poids. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire un commentaire, à liker et à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!